Mais un jour, les elfes furent abattus par l'acier et par le feu, et à bord de leur nef blanche, ils quittèrent le pays sans espoir de retour. Seul, Arwen, que l'on nommait Dame-Etoile du Soir, demeurant ses terres par amour pour Aragorn, porteur de l'épée d'Hélendi. Bonjour à tous, c'est Amandil et Raymond, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu spécial, un petit peu particulière, puisque je voulais simplement vous souhaiter une bonne année 2021, donc meilleur vœu pour cette année, et en profiter pour vous mettre au courant des petits projets, et puis des avancées, des choses qu'on va faire sur la chaîne, et puis des autres projets sur lesquels j'ai avancé. Alors, peut-être commencer rapidement par les différents projets de la chaîne. Alors, je vais continuer à travailler sur les formats que j'avais déjà développés l'année dernière, donc les formats de 500 points pour 75 euros, parce que visiblement, ça a l'air de vous plaire, même si pour l'instant, en attendant de nouvelles sorties ou quoi, c'est un petit peu bloqué, dans le sens où il n'y a peut-être pas mille autres armées que je peux faire, et qui seraient vraiment jouables, tout en étant dans le budget. Évidemment, toutes les armées du Hobbit, c'est très compliqué, à cause des figurines de Force World qui sont très chères, et introuvable d'occasion, enfin voilà, il y a pas mal de factions pour lesquelles ce n'est pas possible, tout simplement, et d'autres pour lesquelles je suis encore en train de me demander comment on peut vraiment les rendre compétitifs, donc voilà. Il y a un petit peu de boulot là-dessus, mais je devrais continuer à en sortir de temps en temps, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, j'ai commencé également une nouvelle série, qui porte sur, soit des évolutions de ces listes, soit en tout cas, des revues de listes à 800 points à peu près, je pense que c'est le format sur lequel je vais m'arrêter pour l'instant. Donc, soit ce sera comment passer de 500 à 800 avec des listes existantes, soit comment construire une liste de 800 points. J'en ai sorti une première sur les cavaliers noirs, où je reviens sur les différentes règles spéciales de l'armée, les figurines, leurs profils, et bien sûr, ensuite, comment est-ce qu'on les joue en partie, quels sont les points forts, les points faibles de l'armée en question, etc. Donc ça, j'en ferai d'autres. Je m'attaquerai d'abord aux armées que je connais le mieux, et donc c'est principalement celles que je joue, ou que j'ai jouées en tournoi, notamment dans le cadre de la ligue sur Vassal, de tournois IRL, bien sûr, ou du championnat de Quai Rondrance. Donc, voilà pour ça. Je vais également continuer à faire des petites choses sur les règles du jeu. J'avais bien sûr fait, au tout début de la chaîne, un premier projet sur comment bien débuter ou reprendre l'Océan des Anneaux, et on m'a demandé si je pouvais aussi faire des vidéos un peu intermédiaires sur les règles au fur et à mesure. Donc ça, je suis toujours en train d'essayer d'écrire ces vidéos-là. Je n'ai pas forcément beaucoup, beaucoup avancé là-dessus, mais je compte bien relancer ça assez vite. Et bien sûr, pour les joueurs plus confirmés, j'ai commencé aussi à faire des tacticas. J'en ai sorti un sur la cavalerie. Il y en a un qui va venir bientôt aussi sur les murs de bouclier. Enfin voilà. Ça, pour le coup, c'est un format que je pourrais aussi continuer assez facilement. Donc, des formats sur les règles, des formats sur les armées, et bien sûr, toujours aussi mes parties sur Vassal, que je mets à dispo pour ceux qui ont envie de regarder ça. Donc, bon, c'est des vidéos où il n'y a pas vraiment de montage, c'est simplement la partie en elle-même, donc ça peut être un peu long. Mais bon, à l'occasion, évidemment, ça peut être sympa de voir ça, s'il y a une confrontation qui vous intéresse. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai relancé... On a déjà eu deux saisons de la Ligue de la Terre du Milieu, donc un format en 800 points avec une seule liste par joueur. Et là, j'ai lancé un format un petit peu différent, en 600 points, avec deux listes par joueur, une du bien, une du mal. Et donc, au début de la partie, il y a un tirage au sort, et le joueur qui remporte le tirage au sort choisit l'affrontement. Puis ensuite, on a un tirage au sort du scénario, etc. Et donc, c'est des batailles un peu différentes, que je commencerai aussi à mettre en ligne, bien sûr, toujours dans la catégorie des rapports de bataille. Pour ma part, je jouais, j'ai choisi d'aligner en bien la dissolution de la communauté, et en mal, Angmar. Donc voilà, ça vous donnera peut-être l'occasion de voir ces listes-là, et aussi de découvrir plein d'autres listes, puisque mes adversaires du championnat de Carandros ont choisi plein de listes très variées et très intéressantes. Voilà. Dernière petite chose pour les différents projets de ma chaîne, j'ai aussi ouvert un Tipeee, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Voilà pour la partie qui concerne mes projets, moi, pour cette année, en termes de chaîne, en tout cas. Donc, ce que je voulais vous dire également, c'est que, eh bien, on a un peu avancé sur les traductions des règles. Il y a du neuf à ce sujet. Comme vous le savez, peut-être, le livre de règles anglais, il avait été assez vite traduit, et mis en page, d'ailleurs, dès 2018, dès la sortie de la V6. Malheureusement, l'auteur de la mise en page originelle n'a pas laissé ses fichiers, et il n'était pas disponible pour mettre à jour le document. Donc, on était un peu bloqué, avec un super manuel, en français, mais avec pas mal de coquilles, quelques erreurs, et puis qui n'étaient pas mis à jour, suivant les différents errata publiés par Games Workshop depuis 2018. Et il y en a eu un petit paquet. Donc, c'était un très, très beau livre, d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Voilà, donc c'est celui-là. Il était très joli, très bien illustré. Hop, hop, hop. Donc, voilà, peut-être que vous l'avez téléchargé à l'époque, ou que vous l'aviez parcouru. Voilà. Et donc, il y avait également une petite différence, c'est qu'il ne respectait pas spécialement la même charte graphique que celle, que la charte graphique que j'avais mis en place pour les autres traductions ensuite, qui sont venues après, à savoir celle des livres des armées, puis des légions légendaires, puis également de la liste de références rapides, etc. Donc, comme tout ça, tout ce qui a été mis en place après avait été mis en place avec une nouvelle charte différente, une nouvelle charte graphique, eh bien, il n'y avait que ce livre qui restait un peu différent, et puis en plus, ce qui n'était pas à jour. Du coup, j'ai décidé de reprendre à zéro la mise en page de tout ce livre ici. Heureusement, Gorbag, de Middle-earth Strategy Battling in France, m'a envoyé le texte qu'il avait traduit à l'origine. Donc, immense merci à lui, parce que ça m'a épargné beaucoup de temps, j'aurais dû tout recopier, tout corriger. Là, j'ai simplement eu à corriger, du coup. Et donc, je me suis occupé de la correction et de la mise à jour du texte, ainsi que de l'ensemble de la mise en page de ce nouveau livre de règles que voici, en suivant notre nouvelle charte graphique, celle du grand livre des armées, des régions légendaires, etc. Donc, voilà ce que ça donne. On retrouve évidemment le sommet, etc. Et on retrouve tout ce qu'on a dans le livre anglais, avec quelques superbes illustrations aussi, dont les droits nous ont été donnés par HVM Workbench, qui a une page Facebook avec de magnifiques mises en scène. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc, voilà un petit aperçu de ce nouveau manuel de règles. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, il y a quelques éléments qui ont été particulièrement retravaillés par rapport à l'ancienne version. Première chose, pour aider les joueurs débutants, j'ai ajouté toutes les illustrations du livre anglais qui sont expliquées avec une petite légende que j'ai traduit à l'occasion. Voilà, donc, vous retrouverez sur toutes les pages, comme dans le livre de règles anglais, quelques mises en scène, en fait, des situations qui sont expliquées dans les règles. Ça peut être très pratique, notamment, évidemment, pour les joueurs débutants. Ça peut être vraiment bien, parce que vous voyez ce qu'il vous est expliqué. Donc, c'est vraiment très très bien. Les images étaient très bien faites, donc je les ai simplement recopiées, et puis j'ai retraduit la légende à côté. Deuxième chose, donc, j'en ai aussi profité pour mettre à jour toute la liste des pouvoirs magiques et des règles spéciales, qui, dans l'ancienne version du livre de règles, c'était un petit peu confus, il y avait des choses pas évidentes, il y avait des erreurs aussi, et des mauvaises traductions qui rendaient la chose un peu compliquée sur certains points. Je me souviens notamment d'une erreur particulièrement embêtante, c'était l'aura de terreur, enfin, l'aura de confusion qui était appelée aura de terreur, et enfin, bon, voilà, il y avait plein de petites erreurs comme ça, là, j'ai tout corrigé, et je les ai classés aussi dans l'ordre alphabétique en français, parce que c'était un petit peu pénible d'avoir à les chercher dans l'ordre alphabétique anglais dans l'ancienne version, voilà. Donc là, vous l'avez dans l'ordre alphabétique français, et tous les noms correspondent aux noms qui sont dans les listes d'armée. J'ai refait un tour de toutes les listes, et j'ai mis à jour celle où les noms des sorts n'étaient pas bons, donc normalement, maintenant, c'est bon. Alors, bien sûr, il y a peut-être toujours des petites erreurs, on n'aura pas hésité à me les signaler, mais normalement, si vous avez toutes les dernières versions des fichiers, tous les noms des sorts correspondent à ce qu'on a dans le livre de règles, c'est bien ce qu'on joue. Voilà, et pareil pour les règles spéciales, où on avait le même type de souci. Voilà. Donc normalement, l'avantage également, c'est qu'il reste très certainement, même si j'ai fait corriger le fichier par plusieurs personnes, il reste très certainement pas mal d'erreurs, mais elles seront corrigées au fur et à mesure, puisque moi, je peux modifier ce fichier et le mettre à jour, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Voilà pour ça. Troisième changement par rapport au livre de règles précédent, j'ai ajouté également les règles de siège qui étaient apportées par l'extension, le supplément, War in Rohan. Donc toutes les règles des engins de siège et des sièges de manière générale qui avaient été corrigées et étendues par ce supplément, elles sont présentes dans ce livre de règles-là. Voilà. Voilà donc pour ce livre de règles, que n'hésitez pas à le télécharger, dans la description, vous retrouverez tous les liens des choses dont je vous parle dans cette vidéo, et notamment le lien vers ce fichier, bien sûr. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, pas de souci, c'est gratuit, aucun souci. J'en profite pour vous rappeler les autres fichiers que l'on a, bien sûr. Donc on a le grand livre des armées qui reprend toutes les listes de toutes les factions avec donc toutes les figurines, leurs profils, leurs règles spéciales, etc. Donc voilà, on a tout ça, bien sûr. Sachant que, bien sûr, vous pouvez également les télécharger individuellement, par exemple, si vous voulez juste la faction des monts de fer, parce que c'est l'armée que vous jouez, vous pouvez télécharger le fichier avec juste les monts de fer pour ne pas avoir, parce que le fichier fait plus de 500 pages quand même, donc ça peut être embêtant d'avoir à chercher exactement ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à récupérer uniquement ce qui vous intéresse, finalement. Troisième fichier que vous avez, c'est la liste des légions légendaires aussi. J'ai un petit coup de mise à jour à refaire dessus, mais en tout cas, vous avez toutes les légions légendaires, incluant celles qui sont arrivées avec le tout dernier supplément, avec les règles spéciales, les figurines que vous pouvez inclure, etc. Donc tout ça est très bien fait également, n'hésitez pas à le récupérer. Et dernier point, dernier fichier que vous pouvez récupérer également, c'est l'ancienne Bible des parties compétitives que j'ai renommée Compendium des parties compétitives et que j'ai mis à jour également. Du coup, j'ai enlevé la partie Erata, puisqu'il n'y en a plus besoin. Les Erata ont été inclus dans la correction du livre de règles. Et donc, ce fichier, il est très utile si vous faites des parties parce que, des parties compétitives notamment, parce qu'il reprend les règles des parties compétitives, les règles d'alliance, les règles des scénarios et aussi, 4 pages de références rapides pour vos parties. Parce que c'est vrai que dans le livre de règles, vous avez à telle page les tableaux pour les tests de tir, à telle page la liste des armes de tir, à telle page les tests de cavalerie, j'en sais rien. Donc tout est éparpillé dans le livre. Donc c'est un petit peu compliqué. Ici, dans le Compendium, vous retrouvez tout ça sur 4 pages. Je vais vous montrer ça. Donc bien sûr, vous avez, comme je vous le disais, les règles des parties compétitives. Donc si vous voulez monter une petite armée, vous avez juste à vous référer à ces 4-5 pages là qui vous présentent ça avec les rangs de héros, etc. Tout ça, c'est ici. Les matrices d'alliance également. Mise à jour en français et aussi mise à jour avec les erratai. Il y a des petites coquilles dans les versions anglaises. Les scénarios aussi. Vous pouvez jeter des dés pour choper les scénarios. Ça inclut également les scénarios du tout petit livre Matchplay Guide qui était sorti aussi. Donc ça inclut les nouveaux scénarios qui étaient là. Aussi, les scénarios de siège qui étaient dans War in Ron. Voilà. Donc on a vraiment tous les scénarios compétitifs dans ce livre ici. Et les scénarios doubles également. Donc ça peut être sympa si vous voulez faire des matchs en double. et donc dernier point comme je vous le disais un guide de référence rapide avec les actions héroïques. Les actions héroïques spéciales. Le tableau des mouvements. Le tableau des armes de tir. Les profils des montures. Les règles spéciales de toutes les montures. Tableau de chute de cavalier. Tableau de franchissement. De saut. D'escalade. Le tableau des trajectoires. Tableau de nage. Les attaques brutales. Les coups spéciaux. Les règles spéciales des armes principales. Des boucliers. Un raccourci. Enfin en tout cas une indication des pages. Du manuel. Dans lesquelles vous pouvez trouver les actions héroïques. Les pouvoirs magiques. Les règles spéciales. Et un tableau de blessures aussi. Donc voilà. Enfin le tableau des blessures. Vous pouvez retrouver comme ça sur ces quatre pages. Finalement l'ensemble. Presque tout ce dont vous avez besoin pour discuter une partie. Et auquel vous allez vouloir vous référer rapidement. Sans avoir à feuilleter le livre. Le manuel dans tous les sens. Donc ça peut être très sympathique aussi. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps en partie. Croyez-moi d'expérience. Alors parfois je n'ai pas mis toute la règle. Simplement les choses les plus essentielles. Et puis vous pouvez toujours bien sûr aller vous référer au livre de règles si vous voulez la chose au complet. Mais normalement ici vous avez déjà l'essentiel. Et donc ça peut vous être évidemment très très utile comme tout le reste. J'espère en tout cas que ces quatre documents le grand livre de règles le grand livre des armées le livre des légions légendaires et le compendium vous seront très utiles. Il nous reste une dernière petite chose à traduire. C'est le livre Battle Companies donc Compagnie de héros qui est un jeu un petit peu différent qui joue aussi avec les figurines seigneurs des anneaux. Un jeu d'esclarmouche avec des compagnies qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. La traduction et les mises en page sont presque terminées. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr dès que ce sera fait. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et puis merci bien sûr de regarder mes vidéos et de soutenir sur ma chaîne pour tous les petits projets qu'on a que j'ai aussi avec Terro Enza et autres. Donc voilà merci beaucoup à tous. Meilleur vœu encore une fois et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada